Comment est-ce qu'on a mis des commandes ? On va cliquer sur la commande Nouvelle commande Il y a un changement grand ici Il y a un produit Et ensuite il y a un quantité Et ensuite il y a un mode de livraison Que ce soit par transporteur Ou directement du siège Ou dans les deux agences Il y a un autre Il y a un autre Il y a un autre commande Il y a un autre commande Dans le livraison Ou versement ou versement Et ensuite il y a un commande Il y a un deuxième commande Il n'a pas de commande Validée et payée Il suffit le commande de t'écouter T'a les factures T'a l'historique des commandes Si tu vois les factures T'a l'anglais Command T'a l'historique T'a l'historique Après avoir un commande A la siège ou l'agence Il y a un autre commande A la transporter On met le produit On sélectionne la quantité Et on met l'ajouté Il y a un total Il y a un mode de livraison Il y a un mode de livraison Il y a un transporteur Il y a un transporteur Il y a un aramex Et on met l'adresse de livraison Et on met l'adresse On met l'adresse On met l'adresse On met l'adresse Il y a unRAC Si tu sais le mode de payement en ligne Tu terrains le commande Pour tomber cobalt Mais si il y a un échec en Payment, le command est un changement. Mais le Payment est le message. Donc maintenant, vous pouvez le command et vous pouvez le remettre. Pour le command, vous mettez l'historique et vous avez une autre facture en cours et vous mettez le mode Payment. Vous mettez les informations que vous avez dans le Play to Pay pour que le Payment est de la validation. Après le Payment n'est pas validé, le command n'est pas payé et vous mettez directement sur le chiffre. Comme vous avez vu, vous avez vu un command avant d'aller la faute. C'est-à-dire que le command n'est pas dans le chiffre et elle est en cours de validation. Ensuite, vous mettez le mode Payment, Versement ou Virement et vous mettez l'historique entre le command et vous mettez le bouton de l'acheter. Vous mettez le command n'est-à-dire. Vous mettez le command n'est-à-dire. Vous mettez le Vergement ou Virement et vous mettez l'espace ici et vous mettez la preuve de Virement. Vous mettez la preuve et vous mettez Valider. Les commandes que vous avez payées est-à-dire que vous avez vu la validation de la preuve que vous avez. Et vous mettez les commandes payées. Vous mettez la possibilité de suppression des commandes. Et si vous avez donné un siège ou une agence, vous avez des filles qui vont vous supprimer, sinon il y a une suppression automatique après 3 jours. Et si vous avez donné un transporter, vous pouvez le faire avant la validation par RVA. Avec le savoir qu'il n'y a pas de temps à la validation. Nous savons que si vous avez un commande en avance, en ligne ou à la version ou à la version, vous pouvez vous supprimer. J'ai hâte qu'il n'y ait pas d'idée.